Bonjour, bienvenue dans ce hashtag Mon Premier Café. Aujourd'hui, je voulais vous parler du prêt état daté. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent me voir et qui me disent « Michael, est-ce que c'est normal que le syndic me demande entre 100 et 600 euros pour le prêt état daté ? » Parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément obligatoire. Et donc, moi je leur réponds « Non, en effet, ce n'est pas obligatoire. » Et j'irai même plus loin, ce document n'a aucune existence légale. Donc, on ne doit pas vous le demander et on doit encore moins vous le faire payer. Donc, le plus fort dans l'histoire, c'est que les informations que vous trouvez dans le prêt état daté et que vous facturez une fortune existent déjà. Il suffit juste de les sortir, de les extraire des documents que vous allez déjà remettre à l'acheteur. Alors, je vous conseille, pour éviter de futures discussions houleuses avec le notaire, de l'informer directement du fait que vous ne souhaitez pas payer l'état daté, le prêt état daté, parce que ce document n'existe pas. Et que si d'aventure, il prenait l'initiative de le payer lui-même, eh bien, dites-lui qu'il en assumerait l'anti-responsabilité, puisque ce document n'est pas obligatoire. Faites attention également, car les syndics ont la fâcheuse tendance à vouloir, enfin, en tout cas, certains syndics, ne généralisant pas, ont la fâcheuse tendance à vouloir inclure les frais de prêt état daté, qui n'existent pas, rappelons-le, sur l'état daté qui existe lui et qui a bien un prix. Et ce prix est fixe, est inamovible, et il est fixé dans le contrat de syndic. Donc, faites attention. D'autant plus qu'il existe une disposition qui permet de faire parvenir toutes ces informations par voie électronique dématérialisées à l'acheteur. Il n'y a que deux choses à faire. Déjà, un, recueillir son consentement par écrit, et deux, obtenir un récipicé de remise en main propre une fois que l'email est arrivé. Et vous n'aurez plus à payer quoi que ce soit. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.